Cette émission vous est présentée par Leroy République dans le cadre du projet Skate Dad. On est avec Thiago sur le parc et qui me dit, ouais papa, tu peux faire ça et que t'arrives à le faire. Mais ton fils te regarde avec des yeux, tu lui demandes, c'est qui le meilleur skater que tu connais ? Il dit, c'est Shannon Hill et c'est toi papa. On est en 2019 et la mode du skate n'est finalement pas passée. Le skate fait partie du paysage urbain, c'est devenu une culture, une passion dévorante, un hobby, une activité du week-end. Avoir 10, 14 ou 18 ans aujourd'hui, c'est avoir un père qui a connu l'arrivée du skate en France. C'est haut et c'est bas, la bonne époque, la grande époque. Les papas skateurs, les Skate Dads, ont commencé le skate entre 85 et 90. Certains en ont fait leur métier, d'autres sont partis vers des horizons divers. Puis ils ont rencontré leur moitié et fondé une famille. Dans ce nouvel épisode de Switch Big Spin, on a voulu en savoir plus sur le fait de transmettre des valeurs à son enfant via le prisme du skate. Le partage, l'amitié et l'expérience. Pour commencer, on donne la parole aux papas skateurs. Ce sont Franck Baratiero, ancien skateur professionnel. Tony Brossard, qui travaille chez V7, le distributeur du skate en France. Ben Aurélien, activiste sur 4 roues. Sepp Dorel, gardien de Darwin, le skatepark. Et Jean-Marc Druen, entrepreneur, cofondateur de l'Oroi République. Et à l'initiative du projet Skate Dads, avec qui on collabore pour cet épisode. Ils ont rencontré Maude, Sandra, Delphine et Gwendaline. Ensemble, ils ont eu Lucas, Eva, Thiago, Léa, Sid, Lucie, Gabriel et Georgia. On commence avec Franck, qui nous raconte le moment où ça bascule. Du coup, moi j'ai 43 ans maintenant, et j'ai un fils qui skate, qui a bientôt 15 ans. Donc je l'ai eu, j'avais 28 ans. Donc c'est un peu jeune finalement, pour avoir un enfant, surtout à l'époque où je faisais que du skate. Et voilà, 15 ans après, aujourd'hui, c'est plutôt marrant de voir qu'on partage la même passion. Donc ouais, actuellement, je viens d'avoir 40 ans. Donc jeune Quadra, comme on dit. Tony Brossard. Et Thiago, il a 8 ans. Et je l'ai eu quand j'avais 32 ans. J'avais 43. Depuis, tout s'est arrêté. Non, non, mais... Ouais, voilà. Donc la petite, 9 ans là. Sepp Dorel. C'est son anniversaire ce week-end. C'est dimanche son anniversaire. C'est demain. Et donc c'est bien, quoi. Pour ses 9 ans, elle fait déjà un peu de skate. Voilà. Elle a fait un peu de toutes les disciplines. Elle a fait de la... D'abord, elle a fait même de la trottinette. Elle a fait aussi... Elle rigole, tu sais. La trottinette. J'ai 39 ans. J'ai commencé le skateboard il y a 34 ans. Ben Aurélien. Donc j'avais 5 ans. Après avoir vu Denis Lamalice se faire tirer par son chien plouf. Incroyable. Et j'ai eu mon fils, donc Sid, à 25 ans. Il a lui-même commencé le skateboard à l'âge de son premier accident, si on doit le dire. Il avait un an. Un drame. Bref. Non, il a commencé à réellement pousser. Il a toujours eu un skateboard entre les pattes. Mais poussé par lui-même, on va dire, 3 ans. Et depuis, on se balade partout. J'ai eu mon fils, donc Gabriel, j'avais 29 ans. Gabriel a 15 ans aujourd'hui. Jean-Marc Bruen. Et à ce moment-là, j'étais dans ma vie, maintenant qu'il est né en 2004, j'étais encore dans la musique. Donc j'étais patron d'un label, d'une maison de disques. Ça s'appelait Labels. À ce moment-là, j'étais plus dans le skate. C'est-à-dire que mes deux skates faisaient toujours partie de ma vie. Je skaitais le week-end, je skaitais avec les copains, quand je pouvais. Puis sinon, c'était... Nous, on vit skate à la maison. Donc en fait, il y a des skates à la maison. Il y a la musique, les films, les vidéos, les artistes issus de cette culture, les bouquins, les Beautiful Losers, les Templeton, les Glenn Friedman. Enfin, tout ça, tous ces bouquins-là, dans la photo, dans le graphisme, ils sont à la maison depuis toujours. L'enfant, ça implique le changement. Tous ne l'ont pas vécu de la même manière. J'avais l'emploi du temps d'un skateur, quoi. Donc d'un skateur qui fait ça tous les jours. Frank Baratiero. Voilà, donc c'était ça mon activité principale. Ben voilà, lever à midi. Et puis aller skater à 16h. Alors peut-être pas, mais en tout cas, voilà, un rythme assez particulier. Un rythme de skateur où il n'y a pas de week-end, pas de semaine. Où tu peux aller skater quand tu veux. Donc c'était ce rythme de vie-là, pas structuré en fait, finalement, du tout. Qui a quand même pas mal changé à partir du moment où j'ai eu un enfant. Ça, tu rideais pour qui ? Je rideais, quand j'ai eu Lucas, j'étais toujours, j'avais toujours les sponsors comme Lords, E.ON. Donc j'étais toujours chez ces marques-là. On va dire que ça a duré deux ans. À 28 ans, j'étais toujours sponsor, j'en vivais. Et puis à 30 ans, c'était terminé, quoi. Donc ça a été, on va dire, c'était un peu les deux dernières années. Donc on va dire que ça a été le début de la fin, quoi. C'est difficile à simplifier, est-ce que... Ben Aurélien. Alors, pendant toute la période entre laquelle j'ai appris que j'allais être père et jusqu'à laquelle je le suis vraiment devenu, j'ai flippé justement qu'après j'allais devenir parent, j'allais rentrer dans une vie où je ne pourrais plus faire mon truc de la même façon, peut-être même plus le faire du tout. Et donc, le fait d'avoir appris ça m'a fait un peu flipper. Je pense que n'importe quel humain flippe quand il va avoir un gosse d'une façon ou d'une autre. Mais si on le lit à la pratique du skateboard, ouais, j'ai vraiment eu peur de devoir arrêter. Pendant une période. Donc j'ai mis les bouchées doubles, j'ai filmé deux fois plus jusqu'à ce qu'il naisse. jusqu'à ce qu'il était la nuit parce que sa mère était enceinte. Donc je voulais être là quand même pour certaines situations, même si je travaillais 7 sur 7 tout le temps. Et je continuais de m'entraîner, d'aller ce qu'il était avec les pods, essayer de filmer pour les parts. C'était épuisant. Quand j'y repense maintenant, j'hallucine. Et en même temps, si on parle de bouleversement, c'est toujours une variable aléatoire d'être avec quelqu'un. Considérant qui je peux être déjà à la base, c'est difficile de partager ma vie d'une façon ou d'une autre, je suppose. Parce qu'au-delà de la passion, j'ai aussi cette énergie un peu difficile à gérer tout le temps. Et quand t'es avec quelqu'un, la femme, elle s'attend à cette espèce de révolution peut-être au moment où tu vas devenir père. Elle s'attend à ce que tu te responsabilises peut-être ou que tout se change parce qu'il y a l'enfant qui arrive, tu vois. Et j'ai eu une réaction particulière quand mon fils est venu. J'ai travaillé deux fois plus, alors que je travaillais déjà comme un débile. J'ai ce qui était deux fois plus hardcore. Et ça a amené à ce que je me blesse violemment et que je plante ma vie familiale, basiquement. Quand je l'ai eu, mon rythme de skate, ça devait être le même qu'encore à l'heure actuelle vu que je travaille depuis 20 ans bientôt dans le skate. Skate avec lui le week-end, principalement le samedi matin, dimanche matin. C'est plutôt lui qui s'est adapté à moi, qui voulait avoir un créneau pour venir skater dès que je pouvais. Il vient le soir, on regarde du skate sur le téléphone. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il fait à 8h en se lévant ? C'est « Papa, viens, on va skater ». Vu que l'après-midi, moi, j'avais plus ou moins envie d'aller skater avec mes potes, normal, il fallait bien que je lui consacre un peu de temps. Et donc, du coup, c'est devenu une habitude, on va dire, de 10h à 13h, c'était skate avec Thiago. Je ne pouvais pas y échapper. Honnêtement, il y a eu un gros changement, mais pas tant que ça, puisque moi, je n'avais pas de... Si tu veux, j'avais beaucoup de liberté. J'ai pu facilement, si tu veux, faire rentrer un enfant dans mon emploi du temps. Et puis, ma femme ne bossait pas à l'époque non plus, donc ça a été plutôt cool, justement. La première année, on a géré Lucas avec beaucoup, beaucoup de liberté. Donc, ça ne m'empêchait pas d'aller skater ou de partir en tour quand il fallait partir, tu vois. Et ça a changé mon rythme dans le sens où, oui, on se lève plus tôt, oui, on dort moins la nuit. Voilà, mais au final, non. Cette liberté que j'avais, c'était beaucoup plus simple pour moi, je pense, qui n'avait pas un boulot traditionnel, 8h par jour, que pour peut-être certaines personnes qui bossent et qui doivent caler ça en plus des 8h de travail par jour. Une planche à roulettes, ça suscite et titille. Voici quelques détails sur la découverte du skate par les progénitures et comment ils entrent dans leur vie. Son approche du skate, elle est très particulière. Ben Aurélien. Si tu veux, il m'a vu allonger avec le genou ouvert, il m'a vu, après des accidents graves, il a vu certains des superstars avec lesquels il jouait en jeu vidéo s'éclater devant lui. Il avait entre 3 et 5, entre 3 et 8. Donc, si tu veux, il a eu la cruelle réalité de notre vie. Donc, il m'a vu rentrer des fois à la maison même pas triste, c'est atterré. Atterré de faire un truc dans lequel je n'ai pas été foutu de faire ce que je voulais faire. Il a vécu en fait toutes ces grosses périodes de frustration, de blessure, de perte de sponsors. Il le sait déjà. Et je lui ai expliqué des fois, il me disait, mais alors ça veut dire que tu ne travailles plus pour telle compagnie ? Ah non, je ne travaille plus pour telle compagnie. parce qu'il voyait, par contre, jeune, il comprenait que le skateboard pouvait être un travail directement. Son appréhension sur la discipline elle-même a été peut-être corrompue par ma façon de faire les choses. Tu vois, et c'est, s'il n'a pas voulu un jour s'y mettre plus que ça, c'est sans doute à cause de ça. Je comprends qu'il aime le skate, il te le dira peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'il aime beaucoup le skate. Des fois, j'ai peur qu'il l'aime pour moi. Je lui dis, des fois, je fais, il faudrait que tu me dises, moi je suis con, je suis passionné, je ne fais jamais attention à ces détails. Franchement, quand tu es un skater, un des premiers trucs que tu achètes à ton fils, c'est une board. Il a forcément une mini-board. Alors à l'époque, Franck Baratiero, quand il avait 3-4 ans, c'était des boards qui font 30 cm de long. Des toutes petites boards, vraiment, que j'avais customisées, des vrais roues, des vrais roulements, parce qu'à là-bas, c'est des boards pour Rich et des 4 longs autres. Tout de suite, il s'habitue quand même à côtoyer ce truc, ce skate. Donc je pense très tôt, mais sans me dire, je ne m'étais pas dit que je ne vais en faire un skater. Pas du tout. Le skate faisait partie intégrante de ma vie. Du coup, quand mon enfant est arrivé, forcément, je lui ai mis un skate dans les pieds. donc il y a eu la première étape où je l'emmène skater le dimanche, on fait des descentes, on va même parfois à l'EGP, je lui montre un peu ce que c'est qu'un skatepark, jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Il n'accroche pas plus que ça et je ne le pousse pas. Il fait du foot, comme tous les garçons de 7-8 ans, il y a la période de foot et je trouve ça finalement assez cool, même si c'était totalement étranger pour moi. mais voilà, j'adhère, on regarde des matchs, je l'emmène voir des matchs de l'équipe de France. Il avait toujours sa board dans sa chambre. Le skate est arrivé en 6e. En 6e, il a commencé à rencontrer des copains au collège et c'est là où finalement, je pense qu'il y a vraiment un déclic pour Gabriel, après il peut en parler, mais il fait son premier ollie. Je pense qu'il commence à être vraiment mordu par le truc. Du coup, on commence à aller skater le dimanche et aller à Repu ou à Bastille, tous les deux. Et là, c'est un super gros kiff pour moi parce qu'on vit un truc super fort et c'est là où, en revenant d'une session un dimanche, naît le projet, l'embryon en tout cas du projet SkateDance qu'on a développé depuis un an. À un moment, ça devient plus sérieux. C'est les premiers spots, les premiers ollie et le début d'une passion commune. Au collège, l'entrée au collège. Donc, à 11-12 ans, en Ibarra Thierro. Je pense que, je ne sais pas, je ne sais pas exactement quel est le déclic qui a fait qu'à un moment, il s'est dit je vais vraiment en faire. Déjà un peu avant, quand il était en... Peut-être quand il avait 10 ans, il a commencé déjà à faire des figures. Peut-être plus petits. Franchement, je crois que le ollie, il a commencé à essayer le ollie, il avait 8 ans. Mais, il a essayé le ollie. Donc, à un moment, il a réussi à faire le ollie, tu vois. Mais de 8 à 10, il n'était pas là, il n'en faisait pas plus que ça. Et je me souviens que de temps en temps, j'allais au dôme, il était petit, donc je me disais bon ben viens, viens, je vais au dôme, prends ton skate, on va aller faire du skate. il me disait, il me disait, non, je n'ai pas envie, il jouait au Lego, il avait des activités d'un enfant de cet âge. Et quand il est rentré au collège, quand les Legos étaient terminés, il a accroché vraiment et là, il a commencé à skater réellement, à vouloir apprendre, faire des figures et passer tout son temps libre sur une borne. et je pense que c'est aussi le fait qu'au collège, il s'est aperçu qu'il y avait d'autres skateurs comme lui, donc il s'est tout de suite fait un crew de skateurs, un crew de potes qui faisaient du skate et à partir de là, ils étaient trois et ils ont commencé à aller skater tout le temps ensemble. Un premier spot où j'ai amené Thiago, je m'en souviens, c'était au skatepark de Meudon. Tony Brossard. Donc, il est arrivé, il voulait tout dropper. parce que je l'avais fait dropper une petite mini, un petit quarter auparavant, il se sentait capable de tout dropper. La première fois que je m'emmène sur les spots, en fait, elle a grandi au skatepark, Lulu, tous les jours avec nous, en fait, tu vois, elle fermait même les portes à six ans, les grandes portes et elle disait aux gens, bon, allez, dis-moi. Seb Dorel. Elle a toujours été mignonne, elle a même participé au DIY avec les Espagnols, elle a été là à s'amuser alors qu'ils faisaient les peintures, tout ça, pendant toute la série, elle a toujours un peu vécu, puis les gens qui font les peintures, les artistes, les choses comme ça et du coup, elle est quand même assez libre, quoi, je la pousse pas, j'ai jamais fait trop de cours avec elle d'ailleurs, mais je lui apprends à dropper, à faire les kickturns, je lui donne les bons conseils directs, comme on fait avec tout le monde d'ailleurs au skatepark quand on donne des conseils ou pour rectifier des détails, des positions de pieds, des trucs, tu vois. Il était petit, donc à 11 ans, tu les laisses pas encore vraiment aller skater tout seul, quoi, tu vois. En barraquero. Donc forcément, les premières fois, je l'emmenais. Alors je l'emmenais vraiment, il voulait aller skater, donc je l'emmenais parce que, bah oui, parce que tout seul, c'est pas possible, mais très vite, il a pris son indé... Très vite, on lui a laissé de la liberté par rapport à ça et puis moi, je pense que j'en avais besoin aussi. Moi, je pense honnêtement, j'avais besoin d'aller skater avec mes potes. C'est quand même un échappatoire, le skate. Donc c'est un moment où t'as envie d'être avec tes potes et partager ça avec eux. Pas forcément d'avoir ta famille avec toi, quoi, tu vois. Mais de temps en temps, quand même, quand c'est des spots loin, comme ils disaient, je l'emmène toujours skater, tu vois. C'est vraiment un truc qui est... Et puis le truc qui est cool aussi avec le skate, c'est que c'est ce qui fait que tu lui ai donné de la liberté assez tôt. C'est qu'il allait à des endroits que je connaissais. Donc le Dôme, République ou Bastille ou voilà, des spots où systématiquement, surtout quand il était plus petit, j'avais des potes que je connaissais qui étaient sur place et qui souvent m'envoyaient des photos. Ah bah tiens, il y a ton fils qui est là. Donc j'étais rassuré, en fait. C'est ce qui a fait que je lui ai laissé pas mal de liberté par rapport à ça. J'avais des espions sur place qui veillaient un peu, qui avaient un oeil sur lui, tu vois. Donc c'était cool. On a traversé des villes comme ça, assis sur mon nose et qui tient mes pouces et on traversait comme ça. J'avais son skate sur mon dos et il venait avec nous en mission avec tout le monde, tu vois. Sept ou huit guerriers et mon fils sur mon nose et moi qui pousse. Défense. C'est tellement de souvenirs où tu sais quand les mecs me parlent de carrière et de conneries et de machins, putain de merde, j'en ai rien à branler si tu savais à quel point faire un back-to-back avec mon fils, ça remplace quoi que ce soit que j'ai pu rater ou pas faire, tu vois. C'est la seule c'est la seule énorme et incroyable satisfaction que le skateboard m'ait ajoutée à travers tout celle que j'ai été chercher tout seul. Celle-ci, elle est venue. C'est un peu un rêve à la compte, c'est de te dire ouais, vas-y, faire un tandem incroyable avec ton gosse. C'est autant le rêve de tout père que le cauchemar de tout fils. Ça t'a motivé à rester constant en skate, d'avoir un fils et de te dire ouais, faut que je l'impressionne. c'est une fierté qui est dure à décrire mais c'est... Alors, il y a un autre truc. Je ne sais pas comment tu vas pouvoir... Tony Brossard. C'est quand Thiago, il pouvait voir d'autres kids en train de rider qui étaient plus ou moins... qui kiffaient les tricks que je faisais et de voir leurs réactions. Moi, je voyais la sienne plutôt que la leur et de là, je voyais que j'étais un héros pour son père. Et ça, je peux te dire que c'est vraiment le plus beau sentiment que tu peux avoir en skate. C'est comme rentrer une figure que tu as toujours voulu rentrer sauf que là, écoute, c'est une figure mais tu la rentres limite plus pour ton fils que pour toi. Le procès, c'est hyper skater. Des fois, moi, je n'y vais pas donc c'est marrant aussi de voir ça. Moi, je vais skater et moi, je suis à la maison où je garde sa soeur où je fais d'autres choses. Il me dit quand même ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, je vais faire tel ou tel trick et le soir, il rentre et il me les montre. Donc, il y a ça. C'est ce vrai truc de cette relation qui est marrante qui est je pars pour faire tel trick et je rentre et je te le montre. Complètement différent de ce que... Ouais, non, je n'ai jamais vécu ça avec mon père ou quoi mais je veux dire, voilà, il y a cet échange quand même et c'est là où il y a le côté critique qui rentre en jeu. C'est sketchy, tu vas passer vite. Mais c'est surtout ça l'échange qu'on a par rapport au skate. Après, de temps en temps, il va me dire ah bah, t'as vu, tiens, tout tourne beaucoup autour d'Instagram. Ouais, t'as vu, il y a tel gars qui est là à Paris. Ah bah, t'as vu, il y a Luan qui est à Paris en ce moment. T'as vu, voilà, ça c'est un truc qui peut me dire à moi qui suis skateur qu'il ne pourrait pas dire effectivement à un père qui ne fait pas du tout de skate. Ce qui est cool, c'est que ça crée entre nous une relation proche. on échange, on partage vraiment là-dessus à un âge où peut-être que les enfants partageraient moins avec leurs parents, leur père, tu vois. Il y a tout ce côté Insta qui est marrant et qui est particulier et du coup, il y a aussi le fait que j'ai le droit, il me laisse le droit de le suivre sur Insta et il me le dit alors que la plupart de ses potes qui ont tous des Insta ne laissent pas leurs parents les suivre. C'est perso pour eux, voilà, mais vu que là, c'est un Insta et que ça tourne autour du skate, il n'y a pas de problème, je peux le suivre. Mais il me menace de temps en temps de me bloquer quand je rentre dans ses... Ce qui m'est arrivé de temps en temps quand il rentre en live, je rentre dans son live. Là, il n'est pas content. Il me menace. On skate ensemble de temps en temps. Là, moi, j'ai un problème de genoux depuis un an donc je suis en train de traiter mes tendinites pour pouvoir y aller à fond, en tout cas comme j'en vis. Jean-Marc Gruel. Mais c'est son histoire. Aujourd'hui, c'est plus la culture. On échange beaucoup à la maison. Il me montre toutes les vidéos sur Insta. Je lui ai montré les vidéos avant. Il a pris tous les bouquins, tous les vinyles. Il s'est servi dans la maison. Il s'est fait son univers et sa chambre pour se faire sa propre culture. Jean-Marc a souhaité créer du lien entre les générations. Il cofonde le Roi République avec sa femme Gwendaline. Il sort une ligne de vêtements et collabore avec le photographe Benjamin Debert qui fige les Skates-Dades sur pellicule. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Les grandes lignes du projet Skates-Dades, c'est encore un projet tout bébé. Je disais qu'il a commencé à germer dans ma tête, dans la tête de ma femme parce que c'est un projet de famille. Le projet est d'abord né en faisant les premières sessions avec Gabriel qui commençait à accrocher le skate. Et là, je me suis dit qu'il y a un truc génial. Ce n'est pas juste le papa qui se fait kiffer et qui met son bébé ou son petit sur une board pour faire un transfert. Il y a vraiment un partage, un échange et on fait des choses ensemble. On passe un moment ensemble. On voulait vraiment ancrer le projet Skates-Dades dans un projet artistique, culturel. Et peut-être un premier projet artistique, qui permettrait d'expliquer ce que c'est que la transmission, ce serait d'aller prendre en photo des familles qui sont des familles Skates, c'est-à-dire qui vivent Skates. Et on a réussi du coup à faire un premier shoot avec Benjamin Deberge. On est associé au projet dès le départ. Benjamin est clé dans cette histoire parce qu'on aime ce qu'il fait. On aime ses portraits noir et blanc. On a fait une première mini-exposition au mois de novembre à Paris. Il y a eu un bon écho et puis du coup, ça a apporté l'envie de continuer de raconter cette histoire. Et donc après Paris, on est allé à Bordeaux, on est allé à Biarritz, on est allé à Lyon. En parallèle du projet photo, on a fait des interviews. Et ça, l'idée, c'est que ça va venir en complément des photos pour raconter une histoire notamment dans le cadre d'une expo qui arrive à Bordeaux, à Darwin le 5 juin et qui sera la première fois où on va exposer le travail Skate Dads. Qu'est-ce qui est le plus excitant dans Skate Dads ? C'est les rencontres et s'apercevoir qu'on a tous la même histoire, qu'on a vécu les mêmes choses, de partager ces expériences-là. aujourd'hui, c'est génial en fait. Et puis de voir les regards des Skate Dads quand ils voient leurs photos et qu'ils sont super émus. Et puis c'est des moments, c'est des moments incroyables, c'est des moments pour moi qui vont me marquer et qui donnent du sens à ma vie encore une fois. Je pense à, par exemple, quand on a fini le shooting à Biarritz en fin de journée, c'était un moment incroyable qu'on a vécu. Il faisait beau, il y avait une dizaine de familles, il y avait Seb Doré, il y avait Nils, il y avait Nico Canut, il y avait Benjamin, et on s'est retrouvés à boire l'apéro en famille. Et ces mecs-là, c'était pas revu depuis des années, mais là, ils se revoyaient et ils se revoyaient en famille, ils découvraient leurs gamins, tout le monde avait des Skates à la main et tout le monde m'a dit merci, on a passé un moment génial. donc ça pour moi, en tout cas, ça suffit à me rendre heureux et de me dire ça vaut le coup de passer du temps sur ce projet-là et de le continuer. Ça va où, ce qu'il y a de date ? Ça va, on ne sait pas trop en fait. Je suis plutôt entrepreneur dans l'esprit, j'ai créé des boîtes et je sais un truc, c'est qu'en fait, on ne sait pas où un projet va nous amener en fait. C'est un truc, c'est une vérité. Il faut faire, encore une fois, on est dans la culture du faire, il faut faire, il faut donner vie au projet et puis le projet, au bout d'un moment, il a sa propre vie et on ne la contrôle pas en fait. Il faut juste lui donner des bonnes énergies, des énergies positives et c'est au gré des rencontres qu'il se passe des choses. Après, il y a une réalité économique, c'est qu'on n'est pas des mécènes, enfin là, pour le coup, c'est un travail de mécènes, mais on n'est pas des philanthropes. Là, on le fait parce que ça a du sens, ça donne du sens à nos vies, à ma vie, mais à notre vie de famille, avec ma femme, évidemment, et tout mon fils, mais ma fille aussi parce que ma fille, Georgia, a 13 ans et elle est aussi dans la culture scale, même si elle n'est pas dans le corps skate. Au-delà de ça, ce projet-là, il va continuer à vivre. J'espère qu'il va s'exporter dans d'autres pays. Moi, j'adorerais faire skate-dad à New York parce que c'est une ville que j'adore et parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas et parce que j'adore la scène skate new-yorkaise et qui aurait des super belles photos à faire. donc ce serait une suite possible mais j'en sais pas plus que ça. On conclut avec l'inénarrable Tony B, toujours disponible pour un bon mot. quand j'aurai passé le flambeau, je me dis Tiago, il est prêt pour aller skater tout seul avec ses potes. Je sais que j'aurai vraiment un petit skateur qui dépend plus de son père et qui va skater parce que c'est l'amour du skate qu'il a et pas que l'amour de son père. ça va me faire flipper. Ta mission elle sera accomplie à ce moment-là ? Ça sera une mission accomplie ça. Après les papas ce sont les enfants qui ont la parole. On commence avec Lucie Dorel qui nous donne quelques détails sur sa pratique. On enchaîne avec Gabriel Druen, Sid Aurélien et Lucas Baratiero. Et pourquoi t'as voulu faire du skate ? Bah parce que ça a l'air des chouettes. C'est quoi la figure que Seb a fait et qui t'a le plus impressionné ? Euh... je sais plus comment on dit déjà là. Dis-moi comment c'était. On va trouver le nom. Bah... Par exemple c'était comme un 360 mais en hauteur. Ah ouais ? Un Backside Air 360 en rampe. Voilà, c'est ça. Alors, on va le refaire. Donc c'était quoi la figure que Seb a fait et qui t'a impressionné ? C'est le... Tu comprends déjà ? Un Backside 360 en rampe. Voilà, c'était ça. Un Backside 360 en rampe. Et c'est quoi ton épisode favori du Seb dosho ? Celui avec Mario Kart. T'as prévu une fête ? pour ton anniv ? Euh... Bah j'ai prévu que j'allais chez Théophile et le soir si j'ai le temps je vais aller chez Léo. Léo Valls. Ah génial ! les premières fois où j'ai pu faire du skate avec mon père Gabriel Douayen. Je pense que c'était les alentours de 5-6 ans ouais. On allait dans le 20ème il prenait sa board j'avais déjà une board je crois il me mettait avec lui ou soit il m'apprenait à pousser et après je crois qu'on faisait des petites descentes sur la place Martinado et quoi ouais c'était cool et après enfin je sais pas pourquoi mais ça m'attirait pas trop enfin je préférais le regarder mais après avec le temps c'est venu et maintenant je fais du skate quoi. Il paraît que tu vas à Barcelone cet été ouais comment t'appréhendes cette première je pense ce voyage ça va être super cool parce que c'est mon premier voyage où je suis tout seul juste avec mes potes et que je vais skater quoi. Tu vas tout raconter à ton père ? Je pense pas tout tout quoi mais bon on va raconter le skate mais après après 22h en an quoi. En vrai on peut croire que c'est que c'est du hardcore skate si doré il fait que skater et tout mais non on va chill sur un spot on va skater un peu et dès qu'il a un truc en tête il va me demander de filmer je vais le filmer quelques essais ça peut durer 3h comme ça peut durer 20 minutes il peut pleuvoir entre temps ou il va le mettre et ça va être une journée de chill on va rien faire et on va juste cruiser dans Paris Et où t'es allé skater avec ton père ? Alors je suis allé skater beaucoup de fois à Barcelone on y est allé presque tous les étés et je suis allé l'année dernière à Los Angeles pour découvrir faire le touriste et après on a skaté là-bas aussi mais c'était principalement pour le tourisme est-ce que t'as un souvenir particulier de skater où vous étiez ensemble ? une fois quand on s'est retrouvé à l'autre bout de Barcelone sur une énorme colline on était complètement à l'autre bout du monde il n'y avait aucun métro qui menait jusqu'à là on était en haut de la colline on avait une super belle vue et je me suis dit que si mon père il n'avait pas fait de skate je ne me serais jamais retrouvé là et je suis bien content à ce moment-là le meilleur trick de mon père c'est dans sa parte c'est switch laser enfin c'est une line où il fait switch très sur les trois petites marges du dôme et après switch laser sur le double set dans quelle vidéo ? euh... puzzle c'était pas puzzle mais si non alors je ne rappelle plus c'était dans la cliché c'était ah bon ? c'était dans la parte de Gilbert dans la cliché ah bon moi j'aurais dit plus puzzle j'aurais dit l'ordre justement lui il faisait une ligne il faisait une ligne sur les trois plate 3 et moi aussi non ça parte en fait on avait... ok et d'avoir eu un père exposé et pro comment tes potes t'en parlent et quelles remarques qu'ils ont pu faire sur... bah c'est marrant parce que les remarques qu'ils font ils sont un peu ils considèrent un peu mon père comme un grand grand skater j'ai un copain la dernière fois il m'a demandé s'il pouvait avoir un autographe de mon père donc après les autres bon ils le trouvent fort mais c'est un peu comme c'est un ancien quoi il est vieux quoi et les potes de ton père qu'est-ce que tu penses des potes de ton père ? bah franchement les potes de mon père enfin ils continuent un peu plus le skate que lui je pense papa il skate un peu moins en ce moment il travaille un peu plus peut-être mais par exemple il y a beaucoup de potes à lui genre Tony il skate super bien et tout ça tu veux dire que je skate pas bien si 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 non mais tu skate moi est-ce que tu fais des outs avec ton père et est-ce que tu le bats ou est-ce qu'il te laisse gagner ? alors j'ai déjà fait un out avec lui mais c'était il y a bon il y a longtemps quand même un peu mais il me bat quand même parce qu'il fait plein de trucs que je sais pas faire est-ce que tu le laisses gagner ? non ah non ah j'essaye d'y aller à fond Big Spin c'est fini pour aujourd'hui on vous remercie de votre attention on remercie Mathias Eno pour le mix Mehdi Divino pour la musique Jean-Marc et Gabriel Tony B Franck Baratiero et Lucas Sid et Ben Aurélien Seb Doréle et Lucie on remercie Benjamin Debert et Emmerick Nocus de live où vous avez les images de ceux dont on parle on remercie Yann notre stagiaire on remercie les Lyonnais pour leur accueil récent notamment Florian pour ses encouragements pas mal de choses à venir avec eux on remercie Jean-Marc et Gwendoline l'expo photo skate dad c'est à Darwin jusqu'au 26 juin à Bordeaux la suite de Big Spin c'est dans 15 jours avec une nouvelle interview d'ici là bon skate bonne session merci et à très bientôt qui s'est qu'un